Et c'est parti pour les petits exercices sur les vecteurs. Alors c'est à partir de la page 179 et 207. Il y en a deux parties dans le cours. Donc du nom on en a mis c'est qu'une. Caractériser un vecteur et l'égalité de vecteur. Et on considère les vecteurs suivants dans le repère auto-normé. Qui est donc ici. Donc normalement tout le monde devrait le voir à peu près bien. Pas le grossir plus parce que sinon après ça dépasse. Ah si je peux faire ça à la rigueur. Voilà. Donner trois phrases en appuyant sur les termes suivants. Extrémité, origine et normes. Indiquaient les vecteurs de même direction. Puis ceux de même sens. Puis de sens opposé. Enfin les deux mêmes normes. Voilà. Donc on va essayer de voir comment on peut faire. Alors on va se mettre à 350. Voilà. Et on a nos petits vecteurs. Excusez-moi. Alors c'était le numéro 15 je crois. Ouais 15. Impeccable. Donc 15. On va se mettre là on est bien. 15. Une phrase avec extrémité. L'extrémité. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une seule solution. L'extrémité de EF est le point F. L'extrémité de CD et le point D. Voilà. C'est déjà pas mal ça. Hein ? C'est déjà pas mal. On n'en a pas d'autres. Voilà. Si on pourra en mettre d'autres. On pourra mettre l'extrémité de AB et le point B. L'origine. L'origine. L'origine de H. J. Et le point H. L'origine de HI est aussi l'origine de HI. Ça c'est un J. Ici. Ça c'est le point H. Ici. L'origine de H. J. C'est la même origine que le HI. Voilà. Maintenant norme. La norme de. De. KL. Est égale à. C'est un nombre hein la norme. C'est égale à 3. Sa longueur. AKL. C'est 3. 3 petits carreaux. 3. Ici bien sûr un carreau c'est une longueur. Mais on peut dire par exemple la norme de AB. Alors voilà comment ça peut se noter. La norme de AB. C'est à dire c'est la longueur AB. C'est égale à la norme de CD. Et regardez bien. AB si je le mesure ça fait une certaine longueur. CD si je le mesure ça va faire la même longueur ici. On est bon ? Tac et tac. Alors regardez bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc on a bien 4 carreaux, 3 carreaux. 4 carreaux, 3 carreaux. Et d'ailleurs elle vous convient cette norme ? Et bah si j'applique le théorème de Pythagore. 4 carreaux et 3 carreaux. 4 carreaux au carré plus 3 carreaux au carré. Le tout à la racine carré. Faites ça. Oh ça fait 5. Comment il sait Toddaro ? Bah c'est facile. 4 au carré fait 16. 3 au carré fait 9. 16 plus 9 ça fait 25. Racine de 25 ça fait 5. Et puis je le connais ce triangle. 3, 4, 5. C'est mon petit triangle préféré. Je sais que si j'ai un côté de mon triangle rectangle qui fait 3 et de l'autre côté qui fait 4. Et bah la totale ça fait 5. Si je dessine un peu. Alors est-ce que je peux mettre des petits commentaires qui vont bien ici. Souligner. Oh je peux mettre ça. Parce que ça va se voir. 3 ici. Je peux pas repartir du même. 4 là. Voilà. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça fait bien une longueur de 5. Oh on est bon. 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 Viens là toi. Et voilà. On est pas mal du tout. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire d'autre avec cet exercice ? Même sens. Même sens opposé. Même norme. Etc. Etc. Donc une chose que l'on peut dire déjà. Première chose. On va mettre ceux qui sont de même sens. Même sens. Il y en a pas. Pas mal. Même sens. Il y a déjà H, J. Il y a déjà E, F. H, J et E, F sont de même sens. Est-ce que H, J et H, I sont de même sens ? Non, pas du tout. Donc K, L. Il y en a un qui va à gauche, le qui va à droite. K, L, lui, est de même sens que E, F, qui est de même sens que H, J. Est-ce que j'ai d'autres choses qui sont de même sens ? Je ne vois pas de même sens. Même direction maintenant. Bon, même direction. Bah, facile. Les précédents, ils sont de même sens. Donc ils sont forcément de même direction. Par contre, en plus, cette fois-ci, on peut rajouter H, J. H, I. H, I, il est bien de la même direction que H, J. Ils sont portés par la même droite, entre guillemets. En tout cas, ils sont dans la même direction. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres ? J'en vois pas. Par contre, on a aussi A, B, et C, D, qui sont dans la même sens. Même direction, même direction, même direction. Ils sont parallèles. Donc, ils sont dans la même direction. Je ne l'envoie pas d'autres. Il n'y a pas de verticaux. E, G, lui, il est tout seul dans son coin. Pour la même direction, c'est fait. Même norme maintenant. Essayons même norme. Même norme. Même norme, même norme. H, I, il vaut 1. M, N, il vaut 1. H, I. Sa norme, ça vaut 1 carreau. M, N. Sa norme, elle vaut 1 carreau aussi. Donc, on peut l'écrire comme ça. Égal la norme de trait M, N. Qu'est-ce qu'on a encore comme même norme ? A, B et C, D. On l'avait écrit ici. A, B, C, D. A, B. Voilà. Correctement. C'est égal à la norme de... C, D. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme norme ? Alors, E, F comme norme, il vaut 4. K, C, 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 C. C'est tout. Ah, on pourrait en mettre une de même norme, mais elle n'est pas indiquée. Mais ce n'est pas grave. On pourrait la mettre quand même, parce que c'est quand même assez marrant. On pourrait dire, même s'il n'est pas indiqué, le vecteur I, J, lui, il a comme vecteur la même norme que le vecteur K, L. Eh bien, oui, pour aller de I à J, c'est la même chose que pour aller de K, L. Et on peut même dire qu'ils sont égaux. I, J égale K, L. Mais bon, I, J n'était pas indiqué. Donc, avec les vecteurs indiqués sur le schéma, à mon avis, ça, ça ne respecte pas bien. Mais bon, on pourrait le voir. Alors, E, F, il a comme norme 4, A, B, il a comme norme 5, C, L, il a comme norme 5, K, il a comme norme 3, H, J, il a comme norme 2, M, N et H, I, ils ont comme norme 1 chacun. E, G, lui, il a comme norme racine de 10. Donc, ça ne marche pas. Donc, comme autre norme, je ne vois pas. Vecteurs opposés. C'est forcément des vecteurs qui ont même norme, parce que s'ils sont opposés, ils ont forcément même norme. C'est simplement le sens qui change. Donc, opposés. Alors, vecteurs opposés, ce qui me les demande, les vecteurs opposés, oui. Même direction, même sens, opposés. Allez, opposés. Alors, vecteurs opposés, il n'y en a que deux. Vecteurs opposés, c'est A, B et C, D. Donc, s'ils sont vecteurs opposés, on peut écrire A, B égale moins C, D. OK. Ou on peut écrire A, B égale D, C. Voilà. Ça, c'est deux vecteurs égaux. A, B égale D, C. C'est la même chose que A, B égale moins C, D. Donc, quand vous avez un moins devant un vecteur, vous pouvez très bien enlever le moins et rajouter, inverser les deux lettres. Eh bien, oui. Si mon vecteur CD, c'est le trajet pour aller de C à D. Mon vecteur moins CD, c'est le trajet d'aller de D à C. OK ? C'est l'opposé. OK ? C'est le sens contraire. Donc, le D à C. Voilà comment ça peut s'écrire. C'est très bien. Est-ce que j'en ai d'autres ? Le E, G est bien tout seul. Parce qu'il est parallèle. Il n'est pas du tout dans la même direction que les autres. Il a la même dame qu'aucun autre. Donc, E, G, il est vraiment tout seul. Et puis, voilà. Pour celui-là. Même opposé. Même sens. Parce que j'ai des vecteurs égaux, tiens. À part K, L et I, J. Je ne vois pas un vecteur égaux. A, B et D, C. Pareil. E, F. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne vois pas d'autre chose. Je ne vois pas d'autre chose. On va essayer comme ça. OK. 27. On considère les vecteurs suivants représentés sur le quadrillage. Repérez les vecteurs égaux. Voilà. Les vecteurs opposés et les vecteurs de même norme. Bon. Alors, on va prendre un peu de place. Café. Le café, c'est bien. 27. Alors, les vecteurs suivants sont représentés sur un quadrillage. Je veux les vecteurs opposés, les vecteurs égaux et les vecteurs de même norme. Donc, on va déjà commencer par égaux. Alors, les égos Regardons bien Alors, est-ce que je vois ? Je ne sais pas, j'ai un peu des doutes Je suis un petit peu embêté là Ah, par contre, regardez bien Le vecteur AB qu'il y a ici Il semble qu'il ait la même longueur La même direction et le même sens que le vecteur K Donc, il me semble que K est égal à B Voilà De la même manière, regardez bien le vecteur C qu'il y a ici Le vecteur C qu'il y a juste là Il a l'air d'avoir le même sens, la même direction que le vecteur P qui est ici Donc, le vecteur C qui est ici A l'air d'être égal au vecteur P qu'il y a là Est-ce qu'on en a l'autre ? Vers le haut, je n'en ai pas En bas, à droite, je n'en ai pas En haut, à gauche, je n'en ai pas J'en ai qu'un, je veux dire Le vecteur W, il va à gauche, mais il ne va pas à droite Donc, à mon avis, les deux vecteurs égaux, c'est ceux-là C et P et A, B et K Je regarde en haut, je n'en ai pas Opposé maintenant Opposé, ça veut dire que Ils ne sont pas forcément égaux Ils ont juste le sens qui change Ce n'est pas le même sens Par exemple, K et W K et W, eux, ils sont sens contraire Donc, K et W, même direction Horizontale, direction Et K va de gauche à droite Et W, de droite à gauche Voilà Alors, ce n'est pas K égale W Mais attention, c'est K égale moins W Quand ils sont opposés Ça s'écrit comme ça On peut écrire Qu'est-ce qu'on a comme haut de vecteur opposé Par exemple, A, B et W A, B et W sont opposés Et on peut écrire ça Comme ça A, B égale moins W Ou W égale moins AB Ça marche pareil Voilà comment on peut l'écrire Est-ce que j'ai d'autres vecteurs opposés ? Alors, est-ce que V et FG sont opposés ? Et V, qui est ici, là Et FG Ils ont bien la même direction Ils n'ont pas le même sens Mais ils n'ont pas la même norme Donc, on ne dit pas qu'ils sont opposés Il faut qu'ils aient vraiment Même norme, même direction Mais pas le même sens Ok ? Par exemple, deux qui sont bien opposés aussi C'est ML Qui, lui, va vers le haut Et C Ou P Qui, lui, va vers le bas Moins C Ou Moins P Ok ? Regardez, hein ML, lui, fait un carreau De distance C, il fait un carreau de distance aussi Sauf que C, il est vers le bas ML, il est vers le haut P, il est vers le bas ML, il est vers le haut Est-ce que FG et HI sont opposés ? Donc, pas du tout Ils n'ont pas la même direction Donc, ils ne sont pas opposés Est-ce que V, il est opposé à quelqu'un d'autre ? Non, V n'est pas opposé à quelqu'un d'autre Pour la bonne et simple raison Que V, lui Il a une longueur qui vaut Qui est deux diagonales Deux diagonales d'un carreau Donc, deux racines de deux Une diagonale, c'est une racine de deux Et il n'y a aucun des autres vecteurs Qui a cette longueur-là Cette longueur-là Cette norme-là Donc, forcément, il n'est opposé à aucun des deux Ego, opposé, c'est fait Et de même norme Ah, même norme C'est important Même norme, ça veut dire même longueur Ok ? Alors, même norme Et bien là, il y en a plein La norme de ML Est égale à la norme de C Qui est égale à la norme de P Alors, cette norme, elle vaut 1 Est-ce que j'ai un autre vecteur Dont la norme vaut 1 ? FG, non C'est la diagonale C'est pas le côté du carré Donc, forcément, FG, lui Comme norme Racine de deux Par contre La norme de FG, elle Elle est plutôt égale Alors, ça, ça vaut 1 La norme de FG Plutôt égale à la norme de HI Qui, elle, vaut racine de deux Alors, racine de deux En fait, 1 au carré Plus 1 au carré Tout à la racine Ça fait racine de deux Appliquer le terme de Pythagore Ici, hein 1 ici 1 là C'est un triangle rectangle 1 au carré Plus 1 au carré Ça fait deux Donc, ça au carré Ça vaut deux Donc, ça, ça vaut racine de deux Est-ce que j'ai un autre vecteur Dont la racine vaut deux ? Non Je ne vois pas Non La vecteur AB, par exemple La norme du vecteur AB C'est égale à la norme du vecteur W Ben ouais Ils sont égaux, les vecteurs Donc, forcément, leurs noms sont égaux Sont égaux Ah non, excusez-moi Ils sont opposés, ces deux vecteurs Donc, forcément Voilà Et c'est égal à la norme Du vecteur K aussi Hop Voilà Et puis, je n'en ai pas d'autre V, il est un peu tout seul Il n'a ni Ni même norme que de tous les autres Ni même direction de tous les autres Ni même sens que de tous les autres Donc, V, il est un peu tout seul dans ce cas Alors, c'est bon Vecteur K Je pense que je n'en ai pas oublié Peut-être j'en ai oublié Peut-être pas Quelle est l'image du point F Par la translation du vecteur LM Alors L'image du point F Par la transaction du vecteur LM Alors, LM, c'est ici Et le point F, il est là Donc, si je fais un petit schéma LM Le LM C'est ça LM, c'est ça Et mon point F, lui, il se situe Ici Donc, la translation Je prends le F Et je le translate dans cette direction De cette norme Et de ce sens Donc, je me retrouve ici Donc, c'est le point A C'est ça Très bien Donc, pour le petit 2 Ça, c'est le petit 1 Pour le petit 2 La réponse, c'est A C'est le point A On est d'accord ? Il suffit de lire sur le schéma Ça va assez vite Il faudrait faire une phrase La translation du L'image du point F Par la translation du vecteur LM Et le point A Voilà Par quelle translation Le point A Est-il l'image du point B ? Alors, le point A, lui, est ici Et le point B, lui, est là Je ne vais pas te compter exactement Mais ça doit être à peu près ça A et l'image de quel point Du point B A et l'image du point B Par quelle translation ? Par quel trajet ? Par quel chemin ? Par quel déplacement ? On est passé du point B au point A ? On est passé du point B au point A Par ce vecteur-là Celui qui mène du point B au point A Donc, par le vecteur B, A Ou par le vecteur W Donc, pour le petit 3 Qu'il y a ici Hop, 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 hop Donc, ça serait vecteur W Ou on peut dire aussi Vecteur B, A Mais il n'est pas inscrit sur l'écran Ok ? Et puis, il n'y en a pas d'autre Non, il n'y en a pas d'autre Donc, l'image du point A A est l'image du point B Par la translation du vecteur W Pour aller de B à A A, c'est l'image du point B Donc, l'image, c'est l'arrivée Donc, on est allé de B Pour aller à A Bah, c'est le vecteur W ici Ok ? Donc, hop On aurait pu mettre OU, BA Mais BA, il n'est pas écrit dans la chanson Il n'est pas indiqué Donc, ça serait plutôt le vecteur W ici Et là, c'est le point A Alors, quand j'ai fait ça, c'est point A Ok ? On est bon L'image du point F, c'est A Par le vecteur LM Donc, ça, c'est la translation Rappelez-vous de ce que vous avez fait en 3ème Ça, c'est vraiment des trucs de 3ème On va s'arrêter là pour le 15 et le 27 Ça fait 20 minutes, on est bon Et après, on va le faire le 29 Donc, on va s'arrêter là pour le 15 et le 15 Donc, on va s'arrêter là pour le 15